Bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 4 du level 1 à 100, aujourd'hui on va monter niveau 60, pour ce faire, comme d'hab vous connaissez la chanson on va aller dans un donjon, malheureusement là j'ai pas de gros prêts donc il va falloir que j'en cherche un juste après. Donc soit cette fois-ci maintenant que vous êtes niveau 50 avec possiblement les gold parce que franchement je vous conseille vraiment de les faire, je vous conseille aussi de ne pas avoir mon stuff parce que là j'ai vraiment un des stuff les pires que je pourrais avoir limite. Et bref, du coup une fois que vous avez vos gold, vous pouvez aller normalement en MIT, en réalité je pense que si vous avez le stuff EVO qu'il vous faut évidemment, donc pas celui niveau 6, celui d'après, je pense que si vous l'avez et que vous êtes plus 9 et que vous avez les golds, logiquement vous devriez être quasiment au même niveau que moi niveau def etc. Parce que là j'ai vraiment que 3000 de def, c'est pas énorme, franchement c'est vraiment pas dingue, donc je vous conseille vraiment de mettre l'autre stuff, vous ne mettez plus 7 au minimum parce que ça c'est gratuit, ça coûte rien, vous faites vos petites golds et normalement vous devriez gérer. Donc le dojon du jour c'est la MIT, on m'a dit qu'il faudrait un bon 5500 de def pour être sûr de pouvoir bien tanker comme il faut mais je pense que 4000 ça suffira. C'est pour cela que je me suis pris quelques petits, voilà des trucs réduques, voilà, réduction de pénétration, défense magique, défense physique, des trucs comme ça, histoire de mieux tanker, de faire plus de dégâts car évidemment moi je n'ai pas le stuff idéal là, donc voilà. Bref, on va y aller, je vous le dis à tout de suite dès que j'ai trouvé mon groupe raid. Ok voilà, je viens de trouver le groupe raid, donc on va changer évidemment le groupe en raid et on se retrouve en MI. Donc voilà, maintenant que nous sommes en MI, comme je vous l'ai dit, normalement avec le stuff EVO de votre level qui est plus 7, vous devriez arriver au même nombre de défenses que moi en réalité. Donc je pense que normalement tout le monde devrait être capable de gérer la MIT, ce n'est pas non plus le dojon le plus compliqué. Donc voilà, ok, on va mettre toutes les consorts, on va voir à combien de def magique on arrive et si j'arrive à gérer ou pas. Mais normalement je ne vois pas trop pourquoi je n'arriverai pas. Ok les gars, voilà, je viens de finir toute cette partie ici du haut là avec toutes les chauves-souris et comme vous voyez, je suis déjà monté niveau 54, c'est très rapide, c'est même incroyablement rapide. Genre, je suis quasiment monté niveau 55 avec elle et franchement, je pensais prendre vachement plus de dégâts et mourir au moins une fois. Mais en fait, là c'est compliqué, là c'est compliqué mais les chauves-souris en fait elles se proviennent par 1 et donc du coup c'est ultra facile de les buter. Donc en vrai de vrai, faites ça, vous allez dans les chauves-souris, vous voyez que je n'ai pas un stuff de dingue, enfin j'ai quand même des bonnes stats mais juste j'ai ça comme stuff quoi. Donc franchement, je pourrais avoir un vachement meilleur stuff que moi. Vous, donc du coup, je vous le dis, le stuff qu'il vous faudrait, ce serait l'évo de votre level évidemment, donc pour moi ce serait le spatio mais je ne l'ai pas. Les deux golds et tout ça plus 7 et vous passez facilement sans avoir besoin de nu, sans avoir besoin de rien. Parce que je pense qu'avoir le stuff que je vais vous citer, ça vous permettrait en fait d'avoir les mêmes stats que moi à la limite sans, voilà. Moi c'est juste que je perds énormément de def. Franchement, je perds au moins 2 voire 3 000 de def à cause de mon stuff. Donc franchement, voilà, si vous avez ce que je vous ai dit, vous devriez passer assez facilement. Ça XP super bien, donc je pense qu'on peut monter niveau 60 rien que comme ça. Donc voilà, je pense que vous n'avez aucune excuse pour ne pas venir ici. À part le fait d'avoir la flemme de faire les golds, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez, hop, c'est comme ça. Donc franchement, voilà, je suis content parce qu'au moins, je trouve, déjà je trouve que c'est plus facile que la CPT. Donc même si vous ne gériez pas la CPT, vous pouvez venir ici parce qu'en fait ici c'est 1 par 1 alors que la CPT c'était 3 à chaque fois. Donc assez compliqué, par contre là il va venir à 2 parce que lui il va même à 3. Ça, ça va être compliqué. Ok, il va falloir faire ça, 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 pas le choix. C'est bon, j'ai quand même réussi. Mais, donc voilà, franchement, très très facile comme donjon. En plus, si vous avez un petit stock, voilà, moi je me suis fait un petit stock de popo au cas où. Mais voilà, franchement, venez ici et montez comme ceci. Vous pouvez monter, je pense, jusqu'au moins niveau 58, voire même peut-être 60, ça se trouve. Mais je pense que vous pouvez monter même jusqu'à niveau 60. Mais je verrai après combien d'XP on gagne. Mais en tout cas, vous pouvez monter minimum niveau 58 facilement ici. Donc je vous retrouve encore une fois tout à l'heure. Bon les gars, j'avoue, je me suis retrouvé devant une petite impasse. C'est-à-dire que je ne gère pas la CET à cause du fait que j'ai vraiment le stuff de base niveau 6. Donc niveau dégâts, ce n'est pas le problème. C'est surtout au niveau de la défense. À cause de ce stuff, c'est très très dur. Mais normalement, si vous êtes plus 10 avec les vœux de votre level, normalement, vous devriez y arriver. Mais sinon, comme je dis, faites votre quête pour monter niveau 65 à ce moment-là. Puis voilà, quoi. C'est juste que moi, j'aimerais bien finir la vidéo assez vite pour pouvoir passer à la suite, pour pouvoir monter niveau ensuite dans les 80, etc. Et comme ça, pouvoir vous faire les vidéos de niveau 65 à 80. Donc voilà, je me suis dit, autant me faire PL. Ça ira un peu plus vite. Vous aurez les vidéos un peu plus vite. Mais sachez que soit vous gérez la CET et c'est bon. Soit vous continuez là où on était tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était où. Attendez. 100, 125, 75. Il me manque les 50. Voilà. OK. Donc soit vous continuez. Soit vous allez en CET parce que vous gérez, parce que vous avez fait vos armes. Vous avez l'EVO plus 10. Et puis voilà, vous pourrez gérer. Soit vous faites PL parce que vous connaissez quelqu'un qui peut vous PL. Ou soit vous faites les quêtes, comme d'habitude, pour monter. Donc voilà. Bref. De toute façon, le PL, il n'y a rien de mal en soi. Comme je vous l'ai dit, il y a certains niveaux où je vais les faire en PL. Mais voilà. Bref. Vous avez compris. Donc du coup, là, je vais me faire payer jusqu'au niveau 65. Et je vous reprends à ce moment-là parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer encore à ce moment-là. Enfin, il y a pas mal de trucs à faire à niveau 65. Donc je vous retrouve à ce moment-là. A tout de suite. OK les gars. Donc là, je viens de up level 65. Donc, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, maintenant, on a quand même 2-3 trucs à faire qui sont assez importants. Mais que moi, je ne vais personnellement pas faire parce que je compte le réacage à ce personnage-là à jour. Et donc, du coup, je m'en fous un petit peu de le faire. Vous voyez ? Donc, je vais juste vous montrer comment faire et ce qu'il faut faire exactement. Mais voilà. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Donc, la première chose qu'il vous faudrait, ce serait faire super lumière divine ou bien lumière divine si vous n'avez pas de quoi faire le super. Donc, le super, il vous faut un parchemin en plus qui s'achète. Vous l'achetez à des gens tout simplement. Donc, parce que c'est en argile que vous pouvez l'avoir ou avec des AP. Donc, achetez-le directement à des gens. Hop, attendez. Je vais à... Il y a... Voilà. Donc, achetez-le directement à des gens. Et donc, du coup, où est-ce que vous devez le faire ? Hop, Technopolis. Donc, du coup, j'ai été à Elia pour rien. Mais ce n'est pas très grave, on s'en fiche. Vous allez à Techno près de l'HDV. Alors, c'est assez compliqué à faire. Pour le faire, il vous faudra, en fait, déjà... Pour... C'est assez compliqué, en soi. Il vous faudrait minimum le... L'Evo, en fait. Au moins plus 15, je pense. Franchement, vraiment plus 15. Donc, si vous n'avez pas du tout de quoi le faire, parce que vous n'avez pas assez de... Parce que vous... Vous débutez, ne le faites pas. Vous le ferez beaucoup plus tard. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas urgent de le faire maintenant. Vous pouvez le faire même au level 100. Donc, voilà. Mais au niveau 66, il est un peu plus facile. Bien qu'au niveau 100, c'est encore plus facile de le faire. Mais en gros, vous parlez à lui. Vous faites entrer gratuitement dans le donjon. Et là, vous allez avoir plein de meubles que vous allez devoir tuer, tuer, tuer. Jusqu'à un moment donné, avoir... Bah, tout simplement, la quête. Enfin, jusqu'à ce que vous tuez le dernier boss. Le dernier boss, ça reflète. Donc, en fait, vous allez l'attaquer, l'attaquer, l'attaquer jusqu'à mourir. Et utiliser un... Ceci. Donc, un petit talisman du phénix de Gaïa. Pour vous ressusciter. Et là, il va perdre son réflexe, en fait. Tout simplement. Donc, voilà. Donc, vous faites ça. Et puis après, vous aurez Lumière Divine qui vous permettra de courir plus vite. Personnellement, comme je vous ai dit, je ne vais pas le faire. Et une deuxième chose qui est assez importante à faire. Ok, relais mec. Excusez-moi. J'ai eu un énorme trou de mémoire. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc, en gros, une fois que vous êtes niveau 65, je peux quitter le groupe. C'est bon. Donc, une fois que vous êtes niveau 65, vous allez venir ici. Vous allez faire, en fait, les quelques quêtes que lui vous donnera. Et puis après, il vous demandera, en fait, avec une quête répète, de récolter... Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus ce que c'est exactement. Mais c'est un désornement. Voilà. Je ne sais plus exactement combien il vous en faut. Je crois qu'il vous en faut 1250 ou quelque chose comme ça. Ça doit être dans cette zone-là. Et donc, tout simplement, une fois que vous les avez, vous lui rendez tout. En fait, ces poissons-là, dans ces petits sacs-ci, de temps en temps, ils peuvent vous donner des... Ils peuvent vous donner des ornements. Et les ornements, en fait, vous permettent d'avoir, du coup, la répute à fond. Je ne sais plus combien il vous faut exactement. Mais... Donc, voilà. Donc, vous allez là où je vous ai montré. Vous faites votre répute. Et une fois que vous avez assez de répute, je vous mettrai en description combien il en faut exactement. Et bien, du coup, une fois que vous l'avez, là, vous allez pouvoir up. Donc, vous parlez à lui. Moi, je le ferai en réincarnant parce que, pour le moment, je m'en fous un petit peu. Ce n'est pas ma priorité. Et donc, du coup, vous allez au maître des classes qui va vous donner des missions. Et là, vous allez up. Je ne vais pas vous montrer. Évidemment, vous savez faire. Vous faites juste la quête qu'il vous propose. Et puis, voilà. Bref, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolé. Vraiment, j'ai d'énormes trous de mémoire. Et j'ai un peu galéré. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Écoutez, je n'ai pas d'explication. Bref. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi cet épisode. Bye.